Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau combat sur Pokémon Let's Go ! Rien de très original aujourd'hui, c'est vrai qu'en ce moment niveau temps c'est compliqué parce que c'est la faute à Smash Bros déjà Et non mais surtout en ce moment, enfin aujourd'hui en tout cas, je me suis occupé de beaucoup 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 de choses pour les lives Et du coup je tourne cette vidéo super en retard, elle va sortir vachement en retard, enfin bref c'est n'importe quoi, c'est entièrement ma faute On est au niveau 100, ah merde j'ai pas fait gaffe, on est au niveau 100, bon c'est pas grave les Pokémon sont full bonbon heureusement En face ça joue Melmetal, Scarabrut, comment il s'appelle, Ptera, bah oui quand même c'est le plus joué donc ce serait pas mal que je me rappelle de son nom français Léviator, Ectoplasma et Dracofeu, c'est très 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 faible au piège de Rock en face, du coup on valide avec Rhinophéros On valide avec Rhinophéros, puisque le seul lead en face qui m'embête c'est Léviator, il pourrait... En fait si l'on voit Léviator et qu'il le méga, ça veut dire que son Dracofeu il le méga pas, et son Dracofeu est donc encore plus nul qu'il ne l'est déjà Et donc ça me va totalement, donc on valide Rhinophéros dans cette game L'équipe a pas beaucoup changé par rapport à avant, il y a juste Staros qui a intégré l'équipe, je vous en avais sûrement parlé précédemment Je voulais mettre Staros à la place de Flagados C'est fait, un Staros avec, si jamais on le voit pas dans ce combat, Psycho, Ébullition, Laser Glass et Clonage, Clonage je trouve ça très sympa Laser Glass c'est trop important parce qu'on en a besoin pour faire le plus de dégâts possible à Elector C'est vraiment important, salut le Ptera en face, on est très content, très très content puisque on a pris Rhinophéros évidemment Et on sait qu'on a que 5,1% de chance de se faire éliminer par deux séismes de méga Ptera Dans le doute on fait Éboulement au tour 1, on fait pas Piège de Rock parce que si jamais le Ptera en face fait Provoke Donc on est coincé et ça ne méga évolue pas le Ptera en face, il a pas mal de méga possibles dans son équipe donc ça aurait été un peu prématuré De méga évoluer maintenant, ouh toupie de HKO alors qu'il n'est pas méga, ah oui c'est vrai il y a les bonbons Il y a les bonbons du coup CIS, j'en ai rien à foutre, je peux faire Piège d'Europe sans problème Du coup, ok il fait Éboulement, t'as rien de mieux à faire qu'Éboulement genre vraiment Tu vas vraiment me gratter en espérant me flinch, et tu me flinch, d'accord On en est donc là, c'est super, vraiment Je vous ai épargné, je l'ai pas gardé mais j'avais tourné juste avant, je l'ai pas gardé Un combat contre un mec qui jouait, oh deux flinch d'affilée, il joue bien Un mec qui jouait à la fois Mew, Mewtwo et Melmetal Le mec a forfait après avoir utilisé Déflagration sur mon... J'avais Rhinophéros sur le terrain, j'ai suivi pour le Venard, il a fait Déflagration Alors qu'au cap au cap de ma team ne craint Déflagration Et le mec a forfait après avoir fait ballon sur le Venard Me demandez pas d'explication, j'ai préféré pas garder ce combat là Certes, on avait passé pas mal de tours Mais, voilà, on en est donc là en 2018 Décidément, les joueurs sur Let's Go sont vraiment très très doués C'est impressionnant Allez, deuxième Éboulement Euh... Bah, non mais continue Oh là là, puis il y a un petit roll maintenant, on le tue même pas Euh... On craint rien, pourquoi on se barrer ? Aucune raison de se barrer Oh non On va refaire... On va refaire Éboulement, on va pas lui montrer qu'on a Dracoqueux, il se barrera pas avec son Pterail Il n'y a aucune raison, parce que s'il revient, il rentre sur les rocs Donc 6 bar, ça me va Euh... S'il envoyait Melmetal, ça me dérangeait absolument pas Euh... On refait Éboulement Bon, au final, on s'est pris que quelques tout petits dégâts de plus À cause de ce petit roll Il a pas séisme visiblement Mais je vois pas ce qu'il a comme quatrième attaque S'il a Éboulement, Machouille et Piège de roc C'est quoi sa quatrième attaque ? Provoque, il aurait dû le faire Il l'a pas fait Euh... Fallait faire tour 1 ou tour 2, hein Après Piège de roc, quoi Il l'a pas fait, bon, écoutez Euh... On comprend pas tout Mais admettons Euh... Ça, euh... Prend les rocs, le Léviator en face, évidemment Euh... Ça nuit 25% Et c'est plutôt cool On a envie d'envoyer... Bah... Crustabri sur les rocs, c'est... C'est chiant Euh... C'est chiant, hein Alors, y'a rien qui me plaît ici Même Elector, ça me plaît pas Si, Elector, ça me plaît parce que Euh... Je peux envoyer Elector et faire atterrissage derrière Donc ça va Euh... C'est acceptable Bon, bah du coup, c'est un combat à full bonbon, hein Ça peut être très long Euh... C'est possible C'est fort possible Et du coup, je sais pas si je vais avoir le temps d'upload la vidéo aujourd'hui Parce que j'ai des trucs à faire Et euh... Et euh... Et va bien falloir que je termine ce combat Et que je le monte, etc Donc, euh... Peut-être que, euh... Vous entendrez à ce que je dis là Dans des... Dans des milliers d'années Non, en tout cas ici, on va faire un atterrissage, évidemment Euh... Il nous fait visiblement pas grand-chose sur Cascade Même si Mégaévolu qui fait Euh... Cascade ou Machouille Euh... C'est pas très grave C'est vraiment pas très grave Il est menacé Soyez Mégaévolu, soyez Sebar, hein Tu peux pas rester sans Mégaévoluer Tu te prends un tonnerre, tu meurs Un bonbon ou pas bonbon, là Clairement, le tonnerre de Lector Tu ne l'assumes pas Clairement pas Ça reste et ça ne Mégaévolue pas Donc, euh... Encore une fois, un joueur très talentueux En face Ah, vraiment, let's go, hein Des joueurs très très forts C'est pour ça que je disais ça juste avant Ok, le séisme sur atterrissage Ouais, mais tu Mégaévolues quand même, hein T'es obligé de Mégaévoluer, mon grand Et puis en plus, bon, ça fait que ça Après Théoriquement, ça peut être bien joué Mais vu qu'il n'a pas Mégaévolué C'est un choix catastrophique Mais bon Que voulez-vous Il couvre trop peu de possibilités En faisant ça Et derrière, au final, ça... Le résultat n'est pas probant Clairement Et du coup, il a perdu son Léviateur et son Terra Il a perdu son Terra Comment il va aller chercher mon Hélector ? Il a perdu son Léviateur Comment il va chercher mon Rhinophéros ? Bon Il y a les bonbons Mais On est un petit peu aidé par l'adversaire Qui est coopératif Et Il faut voir le bon côté des choses On va faire Toxic Si jamais ça Méga en X en face Si Méga en Y Non, il Méga pas Il aura pu se prendre un tonnerre et mourir Mais bon Il n'a peut-être pas les Méga-Gem Ah, il a une équipe full Shiny Bon On a quelques doutes Mais 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 il n'a pas les Méga-Gem Ou alors Il a du mal à se décider C'est un combat Ma foi Captivant Que je vous propose aujourd'hui J'avais pas J'avais pas Enfin Je tombe secouer un petit peu dans la précipitation Parce que j'étais pas sûr de pouvoir retourner un coup Mais pourquoi maintenant ? Et pourquoi en Y ? Mais non Mais non Ohlala J'ai mal J'ai mal J'ai mal à mon jeu compétitif Oh mon dieu C'est terrible Mais tout ça pour jeu bout de feu Oh mon dieu Sérieusement Le mec Se prend Tonnerre en boucle Et il méga en Il a le choix entre X et Y Il prend le Y Il prend toujours super efficace Alors qu'il pourrait prendre résistance Sur Tonnerre En méga évoluant X Et le mec Non Il a un drac au feu physique Et il méga évolue En Y Putain Mais mec Ohlala Il se respecte vraiment pas C'est pas possible Et puis même le séisme Encore une fois Il fait pas grand chose Vous voyez Si t'étais en X Tu m'aurais fait beaucoup plus mal Là je vais refaire un terrissage Osef qui fasse séisme Oh mon dieu Mais ce niveau de jeu C'est absolument terrible C'est absolument terrible Et évidemment Que ça forfait est en face Evidemment Que ça forfait est en face Je vais garder ce combat là Pourquoi ? Pour vous montrer Ce qu'il ne faut pas faire Ce qu'il ne faut pas faire Et non J'ai mis ce qu'il y a Je voulais pas Rejouer mon truc Non non C'est vraiment L'exemple typique De ce qu'il ne faut pas faire En face C'est absolument terrible C'est absolument terrible Et je veux pas être C'est pas pour être méchant Que je dis ça C'est parce que vraiment C'est le cas Là c'est pas une question D'être débutant Non là c'est pas possible C'est pas une question D'être débutant On est tous passé Par la case débutant C'est normal Mais là c'est pas être débutant Là c'est être Attaqué cérébralement Je ne vois pas D'autres explications Là franchement C'en est très grave Bon Du coup On en reste là Pour aujourd'hui Alors désolé C'était un petit peu bref Et pas très très intéressant J'en suis désolé Je me suis occupé Pas mal de choses Aujourd'hui Et j'ai pas du tout D'avance sur les tournages De mes vidéos En ce moment J'espère que Il va falloir que je me fasse Deux trois jours Où je rush comme un gros porc Les tournages Parce que sinon Ça risque d'être comme ça Pendant encore longtemps Puis le mois de décembre C'est un mois Un mois compliqué Vous le savez Sur Youtube On en reste donc là Pour aujourd'hui Désolé pour la qualité du combat Mais au moins Comme je vous l'ai dit Vous voyez ce qu'il ne faut pas faire Et ça Et ça c'est important Je pense que ça va être Le titre de la vidéo Ce qu'il ne faut pas faire Voilà Ça va être pas mal En tout cas N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu Si vous ne voulez pas jouer Comme mon adversaire N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez Si vous voulez mieux jouer En tout cas Mieux que lui N'hésitez pas à activer la cloche Pour ne pas louper Les sorties des prochaines vidéos Dans lesquelles vous verrez Des combats plus intéressants Que celui-ci Et du coup je vous dis rendez-vous Très bientôt Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz